A la sortie du port des Minimes, les plaisanciers ont de la visite. Avec les vacances qui approchent, les gendarmes maritimes intensifient leur contrôle à bord des embarcations. Dans un premier temps, je contrôle que monsieur ait bien le permis, puis ensuite sa carte de circulation pour savoir si ses papiers sont en règle. On essaie quand même d'avoir à peu près ce qu'il faut et d'être tranquille, et de ne pas embêter la SNSM. Près de 500 000 bateaux naviguent ici chaque année, alors la brigade nautique fait du préventif pour éviter les accidents en mer. Bonne fin de journée, on va essayer. Rentrer doucement au port, respecter les cinq nœuds dans le port. En moyenne, une équipe de gendarmes réalise une petite trentaine d'interventions par jour. Souvent pour faire de la pédagogie, mais pas que, ce couple ne respecte pas les règles de sécurité sur leur Zodiac. Vous avez deux gilets de sautage à représenter ? Apparemment, vous n'en avez qu'un. Mais vous êtes deux, donc il me faut deux gilets. Je vais juste le prendre. Ça, je pense que c'est un gilet de sécurité enfant. Les plaisanciers n'ont pas d'amende à payer sur le moment, mais sont verbalisés. Ils devront présenter ce papier au tribunal maritime rapidement et se mettre en règle. À la fois, un avertissement et probablement un procès verbal issu. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes à bord, il n'y a pas de brassière de sautage. Donc, demande lui est faite de retourner au port immédiatement. D'autres opérations de prévention auront lieu tout au long de l'été pour renforcer la sécurité des plaisanciers dans les Pertuis.